Bien, donc aujourd'hui, dernière leçon sur les maths modernes, la huitième. Je vous rappelle que le programme de cette année était les maths modernes pré-cantoriennes, donc en gros jusqu'en 1870. Je crois que le dernier qu'on a examiné, c'est Detkin, enfin pour en tous les cas la théorie des coupures, qui est, je ne me souviens plus exactement, au début des années 70. Aujourd'hui, on va examiner la théorie des variétés de Riemann, qui intervient autour de 1854, et qui est le point de lancement de la géométrie moderne, comme on va le voir dans la foulée de Gauss, mais le vrai envoi, c'est Riemann. Alors, c'est la dernière séance de ce cycle. L'année prochaine, on va s'arrêter là pour l'année prochaine, et puis sans doute, je reprendrai, on verra en 2023-2024, je pense dans le cadre Mamufi, mais il sera temps de voir, éventuellement, de telles leçons, en essayant cette fois de s'intéresser aux mathématiques modernes, enfin post-cantoriennes, enfin, à partir de Cantor. C'est-à-dire en particulier, en prenant toute la question des groupes de lits, en partant de ça, de tout le calcul tensoriel qui va faire basculer dans le XXe siècle. Voilà, alors, la difficulté, il y a une difficulté considérable, c'est aujourd'hui, c'est que la théorie des variétés, et je ne peux vraiment pas l'exposer sérieusement en deux heures. Enfin, l'exposer, je vais vous en donner les lignements, mais je ne peux pas essayer de transmettre de manière intelligible le contenu en deux heures. Donc, je vais me concentrer sur la première partie de ces variétés, parce que, alors, en gros, si vous voulez, je m'appuie, alors, sur trois livres, quand même, qu'il faut que je vous présente. Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a un, mais il y en avait deux autres. Alors, il y a énormément d'ouvrages sur cette question-là. Moi, je me suis appuyé sur ce livre-là, donc, de François Rouvière, Initiation à la géométrie de Riemann, qui a comme intérêt d'avoir la première partie sur Gauss. C'était là-dessus aussi, je m'étais appuyé la fois dernière, et la deuxième partie sur Riemann. Mais les volumes les plus importants, c'est ceux de John Lee, qui sont en trois tomes. Le premier sur les variétés topologiques, les variétés lisses, et les variétés géométriques. Je vais vous en parler. Ça, c'est des livres récents. Je vous signale aussi, toujours, à propos du mathématicien lui-même, ce petit volume, toujours de la même série, Génie des mathématiques, qui est pas mal sur Riemann, celui-là. C'est très variable, la qualité de ces ouvrages-là, mais celui-là est pas mal. Voilà. Alors, en tous les cas, je m'appuie, disons, sur John Lee, qui, lui, propose... Alors, une version moderne des variétés. Bon, ça intervient en 1854, mais je ne vais pas... On n'a pas un... Ce n'est pas un cours d'histoire, ici. Donc, je ne vais pas vous faire la généalogie de la chose, et je l'apprends telle que les variétés, aujourd'hui, sont formalisées par les mathématiques contemporaines. Sinon, on perdait beaucoup de temps. Il y a donc trois... Essentiellement, trois... Trois parties. Les variétés topologiques. Ah oui, alors, aujourd'hui, donc, je n'ai pas de... De diapo, donc, ça va me forcer à tout écrire au tableau, mais ce n'est pas plus mal, parce que ça va permettre de prendre plus de temps. Donc, ça, c'est le premier volume de John Lee. Le deuxième volume, ça va être les variétés lisses ou différentielles. Et le troisième, la troisième partie, ça va être les variétés métriques ou géométriques, donc dotées d'une métrique, et qui sont les variétés plus proprement rimaniennes. Alors, l'idée, c'est que... Je vais vous reprendre tout ça, bien sûr. Les variétés, c'est une sorte d'extension des surfaces, des hypersurfaces. Une variété topologique, ça va être une hypersurface, etc., qui est dotée d'une topologie, d'une structure topologique, d'une topologie, non ? Et, en fait, je vais surtout développer ça aujourd'hui. De toute façon, il va y avoir un petit côté d'initiation à la topologie dans cette séance-là. À partir d'ici, là, on dote... Alors, c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'une variété lisse, c'est une variété topologique qui est différentielle. Et une variété métrique, c'est une variété topologique différentielle et qui est dotée d'une métrique. Donc là, ce qui intervient, c'est la dotation d'un atlas, c'est-à-dire d'un ensemble de cartes. On va voir, évidemment. Alors, là, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je ne vais pas faire les démonstrations, etc., mais je vais vous montrer un peu l'architecture de la chose. Et puis ici, on rajoute quelque chose en la dotant d'une métrique. La fameuse métrique rimanienne. Voilà. Alors, pour essayer de transmettre ça, donc, je ne vois pas comment je peux le faire sérieusement, tout ça. Donc, je vais bien développer cette première partie et puis après, vous indiquer les deux autres étapes. Et puis, surtout, garder du temps pour interpréter ça intellectuellement. Parce que je vous rappelle que l'enjeu de ces cours, c'est de rentrer dans les maths, mais de voir la puissance d'éclairage qu'ont les mathématiques sur l'ensemble des pensées contemporaines. Ce n'est pas simplement pour s'immerger dans les maths. Voilà. Et alors, oui, donc, lorsque je reprendrai, mais après une année de break, les choses, je pense que je repartirai systématiquement de ça. Il faudra repartir, cette fois, d'un exposé un peu rigoureux et plus systématique des variétés de riman, pas simplement en examinant leur topologie, mais aussi en examinant plus en détail ce que veut dire le doté de cartes et d'atlas, et puis surtout d'une métrique. Parce que c'est à partir de là que, encore une fois, s'envole, décolle la géométrie moderne. Alors, donc, retenez pour le moment que les variétés, c'est une extension des courbes, des surfaces ou des hypersurfaces. Alors, ce qu'on appelle hypersurfaces, c'est des surfaces qui, au lieu d'être de dimension 2, sont des surfaces de dimension quelconque. Les courbes, c'est de dimension 1. Pourquoi ? Alors, on va voir, on va y revenir, mais on prend la dimension parce que, lorsqu'on est sur la courbe, il suffit d'un seul paramètre pour paramétrer la courbe. Là, évidemment, je dessine la courbe sur un plan, donc qui est en deux dimensions, mais pour paramétrer la courbe, vous pouvez la penser comme une fonction de T, on va dire. Ici, vous pouvez paramétrer à chaque instant T où est-ce qu'on en est. Donc, une courbe est comme ça, une surface, dans l'un, c'est de dimension 2. Vous imaginez une sphère, enfin, un ballon, voilà, donc il y a deux dimensions, la longitude et la latitude, pour se repérer dessus. Et donc, une hypersurface, c'est la même chose, mais sauf de dimension n, peu importe lesquelles. Voilà. Alors, ça, c'est l'idée, c'est que les variétés vont être un travail sur des hypersurfaces comme ça, mais avec un certain nombre d'autres extensions qui sont, on va les doter d'une topologie, on va les doter pour les raisons sur lesquelles je vais m'étendre, d'un atlas et de cartes et d'une métrique. Alors, on peut dire que, finalement, cette extension est un triple agrandissement par rapport à la géométrie classique qui était encore la géométrie de Gauss, qu'on avait vu l'autre fois. d'abord, pour une première raison qui est absolument essentielle, c'est qu'on va maintenant systématiquement étudier ces variétés, ces hypersurfaces de manière purement intrinsèque, c'est-à-dire comme étant, habitant cette surface-là, mais sans point de vue extérieur. Je vous rappelle qu'on avait vu avec Gauss que, la fois précédente, qu'il avait introduit une notion de courbure qui était intrinsèque, intrinsèque, c'est-à-dire qui permettait de l'intérieur de la surface de prendre mesure de la courbure de la surface qu'on habitait, sans avoir pour ça besoin d'un regard extérieur, comme un regard, l'image la plus facile à dire, c'est on habite la Terre, de quelle manière quand on habite la Terre, on peut voir que la Terre est ronde et on n'a pas besoin d'images prises de la Lune pour voir que la Terre est un globe. Ça, c'est un point de vue extrinsèque qui nous permet de voir que la Terre est ronde. Mais avec Gauss, on a la capacité d'approcher la courbure intrinsèque. N'empêche que Gauss, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les démonstrations qu'on avait données de la chose, lui part pour ça de caractéristiques extrinsèques de la surface. Et il montre qu'en fait, elle a une autonomie, une indépendance intrinsèque. Mais dans Gauss, il y a encore une surface et est abordée dans l'espace ambiant. Elle est plongée dans un espace ambiant. Donc le premier geste radical, ça va être de se séparer complètement de toute idée d'espace ambiant et de considérer qu'une surface, une hypersurface, une courbe et donc essentiellement une variété, ça va être un espace avec une, deux ou n dimensions qui est explorable en lui-même sans du tout faire intervenir l'idée qu'il y aurait un espace ambiant dans lequel cette surface serait donnée. Il est clair que si vous avez une surface SN de dimension N, si vous voulez la plonger, vous allez la plonger par exemple dans un espace RN plus 1, un espace réel. De la même manière que cette courbe-là, vous la voyez parce qu'elle est plongée dans R2. R2, c'est mon tableau. Et quand vous voyez une sphère de l'extérieur, c'est parce que vous la voyez plonger dans l'espace cligné à trois dimensions. Donc ça, c'est l'espace ambiant. L'idée, ça va être qu'on a Gauss d'une façon travaillée là-dessus et puis revenez de ça pour montrer les propriétés intrinsèques. Avec Riemann, on abandonne complètement cette idée, on n'en a pas besoin. Donc il y a une coupure radicale, si vous voulez, sur l'idée de caractérisation intrinsèque des objets. Ça, je pense que c'est un phénomène extrêmement moderne, très très important. Je reviendrai à la fin sur la manière dont je propose un peu de synthétiser sur toute l'année ce qu'on a cité six traits de la pensée moderne telle qu'on a pu le dégager à partir des mathématiques précantoriennes. Ça, c'en est un, en tous les cas. Vous voyez bien ce que ça comporte de ruptures par rapport à la pensée classique qui est plutôt une problématique justement de on est plongé dans quelque chose de plus vaste. Donc on est plongé dans quelque chose qui nous transcende en un certain sens. alors qu'il y a quelque chose de moderne dans l'idée qu'on saisit les choses du point de vue de leurs caractéristiques intérieures. Je prends un exemple qui est très loin mais qui, moi, m'avait toujours frappé qui était dans le poète Gérard Bandeley Hopkins que certains connaissent peut-être qui était un poète anglais de la fin du 19ème et qui mettait, lui, l'accent dans sa poétique sur ce qu'il appelait l'instress c'est-à-dire l'intention, l'attention intérieure et l'inspect c'est-à-dire la manière dont la chose d'une façon s'apparaissait de l'intérieur d'elle-même et non pas l'aspect qui était l'aspect extérieur. Et il disait et un certain nombre de ses poèmes sont vraiment lisibles comme ça que connaître une chose c'est la connaître de l'intérieur d'elle-même et pas la connaître de l'extérieur. Et donc pour lui il y avait quelque chose de très moderne dans la poésie qui était non pas de regarder les choses de l'extérieur mais d'être capable de les regarder de l'intérieur du point de leur aspect et de leur intention. C'est aussi je vous signale des choses qui sont bien connues par exemple dans le roman c'est-à-dire qu'il y a eu toute une critique du roman classique qui était censée finalement décrire quelqu'un du point de vue extérieur qui était en vérité du point de vue de Dieu comme si on voyait quelqu'un et on savait ce qu'il pensait de l'extérieur. et le roman classique a été très vite critiqué pour cet aspect-là en disant il repose sur un point de vue extrinsèque qui en fait n'a pas d'autre consistance imaginaire qu'un Dieu transcendant. Donc premier geste je fais des digressions mais c'est pour vous indiquer quand même ce qui est en jeu là-dedans. Premier geste on aborde les hypersurfaces et les variétés d'un point de vue purement intrinsèque on n'a plus besoin d'espace ambiant. Deuxièmement oui alors on généralise les surfaces on passe des surfaces à deux dimensions à des hautes hypersurfaces à une dimension et troisièmement on va les étendre ces surfaces-là par adjonction de cartes et d'atlas ça va être ça le geste très très essentiel avec l'idée que si vous voulez une carte va être d'une façon un substitut du plan tangent quand vous avez une surface ou une courbe il y a l'idée assez naturelle pour un mathématicien c'est d'examiner la tangente c'est-à-dire ce qui se passe en cet endroit-là ici il y a le vecteur tangent mais vous voyez bien que pour décrire ici le vecteur tangent j'ai absolument besoin du plan parce que si je suis sur la surface sur la ligne je ne peux pas le représenter donc l'étude évidemment des vecteurs tangents est très importante dans une approche on va dire classique de la courbe l'idée c'est qu'on va doter la surface de cartes qui sont internes au monde un peu d'ailleurs comme nos propres cartes quand vous avez une carte de route vous n'avez pas pour ça besoin de présupposer l'existence d'un plan tangent extérieur que vous ne pouvez pas voir c'est quelque chose qui vous est donné de manière purement immanente voilà donc si vous voulez on peut décrire le passage de Gauss à Riemann par ce triple geste radicalisation du reste du geste de Gauss on se sépare de l'espace ambiant généralisation on passe de deux dimensions à N et puis extension par adjonction de cartes et d'atlas un principe bon donc trois types de variétés alors bon ça je vous l'ai expliqué ici pour passer là ici on va avoir simplement besoin des notions de topologie donc ça je vais vous expliquer ça en détail ici on est obligé de passer à une problématique de la différentielle la différenciation qui est donc qui s'appuie sur la topologie mais qui n'est pas strictement déductive de ça parce que ici on n'a pas on n'a pas encore la différentielle parce que les différentielles ne sont pas invariantes par homéomorphisme ici on va avoir la notion d'homéomorphisme ici on va avoir la notion de diféomorphisme et puis ici on va passer cette fois à la métrique c'est à dire à la notion de distance d'accord bien alors je vous passe sur les deux parcours bon patati patata le texte je vous l'enverrai ce soir si vous avez rempli pour avoir le détail je vais quand même essayer de sauter les choses alors alors du point de vue de l'interprétation on va circuler donc essentiellement là dedans l'interprétation intellectuelle cette fois je vais essayer de vous la donner au fur et à mesure plutôt que de la réserver à la fin parce que comme à chaque fois on va avoir pas mal de notions je crois que c'est important à chaque fois d'essayer de se l'approprier en l'interprétant intellectuellement et pas de tout renvoyer à la fin d'autant qu'en plus comme notre parcours va être inachevé parce qu'on n'aura pas le temps de faire sérieusement les variétés lisses et les variétés maîtris si tout est renvoyé à la fin l'interprétation de toute façon marchera pas bien d'accord bien alors maintenant on attaque qu'est-ce qu'une variété en fait j'aime bien ça on va effacer le tableau à écrire parce que l'inconvénient des diapos c'est qu'en fait on n'a pas à écrire donc les formules tombent d'un seul coup et c'est en fait plus difficile je crois que c'est plus difficile à suivre alors je vais essayer de vous transmettre quand même alors là on est dans les variétés topologiques donc la définition va être celle-ci c'est un espace une variété topologique est un espace topologique donc on va passer du temps à expliquer ce que ça veut dire ça veut dire un espace doté d'une topologie que veut dire doté d'une topologie on va le voir qui est en plus séparé à base dénombrable alors séparé ça va être une deuxième propriété à base dénombrable c'en est une troisième et qui qui est alors après on va passer du temps à ça après qui est en plus localement euclidien alors localement euclidien ça veut dire que c'est une surface qui autour d'un point ça ressemble à un plan autour d'un point c'est comme enfin comme un plan ou un hyperplan etc enfin c'est linéaire localement autour d'un point qui est dotable d'un atlas alors là on passe déjà à la suite on passe ici à la variété différentielle et qui est métrique ça c'est la troisième dimension des variétés bon alors c'est un peu du c'est un peu du énigmatique mais enfin c'est c'est le notre plan de travail et aujourd'hui on va essentiellement donc essayer de regarder bien en détail ce que veut dire la première partie alors variété d'abord pourquoi ce mot là ça paraît curieux en français le mot anglais c'est manifold donc on l'a ici mais dans manifold il faut entendre ça veut dire plusieurs feuillets l'idée en fait d'une surface alors là je vous avais présenté des exemples mais que je n'ai pas c'est que c'est une surface qui superpose plusieurs feuillets on va dire tiens d'une autre façon vous prenez ce livre là vous l'ouvrez vous séparez les différentes pages tiens ben où voilà quelque chose comme ça c'est une variété il a différents feuillets parce que vous voyez que par exemple pour une valeur ici il y a plusieurs valeurs là donc ça correspond à des fonctions qu'on dit multiformes c'est à dire pour une alors que si c'est un plan si pour une valeur ci il n'y en a qu'une de l'autre côté alors que si c'est comme ça il y en a plusieurs donc c'est quelque chose qui met ensemble plusieurs feuillets alors ce qui est important c'est que quand ça le met ensemble il ne faut pas qu'ici que ça soit un pli parce que si je plie je vous le donne intuitivement mais c'est assez facile à comprendre si par contre au lieu que ça soit rond je fais un pli comme ça ben ici je ne vais plus avoir de tangente possible en cet endroit là donc ça ne va pas marcher donc il ne faut pas que ça soit plié exactement il faut que ça soit tordu on va dire de manière continue mais voilà alors donc l'idée de variété en anglais données apparaît dans son terme en français on ne le voit pas mais many fold plusieurs feuillets et en en allemand c'est manik faltigkeit et donc ça évoque toujours la même chose l'idée d'une pluralité de feuillets alors qu'une surface ordinaire n'est que d'un seul feuillet bon ça c'est pour donner un peu le donc variété voyez il faut arriver à entendre la pluralité qu'il y a implicitement dans le mot français variété c'est pas c'est pas tout à fait bon je sais pas pourquoi on a enfin quand vous prenez le dictionnaire anglais manifold on vous donne variété bon c'est comme ça alors rappelons donc une variété n'a pas besoin d'espace ambiant mais elle pourra toujours être plongée dans un espace ambiant attention c'est pas que c'est donc elle va être caractérisée par le nombre de ses dimensions c'est à dire le nombre des paramètres intrinsèques qu'il faut avoir pour la parcourir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure mais donc par exemple un torre un pneu ça sera une variété il y aura deux dimensions il faut absolument éviter par contre qu'il y ait comme pour la feuille des plis mais comme par exemple la lemniscate de Bernoulli ça marche pas vous savez une forme qui est comme ça en forme d'infini parce qu'ici en ce point évidemment il n'y a plus une tangente possible en ce point là c'est un point qui est plus acceptable donc c'est pas non plus n'importe quoi c'est mais bon l'espace pluriel d'une variété a ceci comme propriété essentielle qu'on va revoir avec l'oclalement euclidien c'est que au voisinage de tous points il peut apparaître comme plat comme plat la terre c'est voilà ici on voit pas que la terre est courbe on va dire alors que ici évidemment ça peut pas être plat ici au sens de plier la tourbe puisque justement vous voyez bien qu'il y a une bifurcation donc c'est le cas pour les sphères les torts les bouteilles de clin les rubans de boivius les noeuds de trèfle etc bien alors maintenant attaquons donc une fois que j'ai donné un peu le le cadre général attaquons ce que veut dire espace topologique on va essayer de le prendre un par un et puis de voir ce que ça veut dire et ce que ça nous donne à penser alors alors l'idée c'est qu'on part d'un ensemble de points enfin d'un ensemble d'éléments là évidemment encore une fois je prends pas le langage de Riemann je prends le langage la compréhension moderne de la chose après pour essayer où chacun de ça c'est les points d'un lieu imaginer un lieu c'est-à-dire imaginer précisément une surface avec des points bien alors l'idée c'est que on va on va doter ce lieu d'une structure c'est-à-dire d'une famille de parties un ensemble alors évidemment on travaille sur des ensembles infinis je vais vous le dire enfin bon ça va de soi et puis non seulement des ensembles infinis mais des ensembles infinis continu pas dénombrables donc à partir du moment où on est je vous rappelle quand même dans l'infini continu on est dans une cardinalité qui est indécise puisqu'on ne sait pas exactement elle ne répond pas à l'hypothèse du continu c'est-à-dire elle n'est pas immédiatement la successrice de l'infinité des membres donc des parties c'est-à-dire vous pouvez imaginer sur votre surface je ne sais pas comment on va dessiner comme ça des parties alors les points c'est des éléments et puis des parties c'est des choses comme ça alors évidemment des parties comme ça vous en avez une infinité et puis vous en avez une infinité d'une cardinalité supérieure à ça puisque si la cardinalité ici c'est K la cardinalité des parties c'est 2 puissance K donc ça nous emmène ailleurs donc vous allez dans l'infinité des parties vous allez sélectionner certains types de parties vous allez structurer votre lieu en dégageant un type de parties qui vont avoir des propriétés particulières alors alors ça c'est si vous voulez on peut à mon avis le lier quand même à une chose encore une fois je vous propose des interprétations au fur et à mesure au fait qu'un espace si on compare ça avec un espace de pensée on peut dire qu'un espace de pensée c'est un lieu d'être mais qui est qui va être corrélé à une structure mentale sur cet espace sur ce lieu d'être on va se dire on va s'intéresser à tel type de parties dans cet espace là dans cette structure je ne sais pas on pourrait donner des tas d'exemples mais il se trouve que là j'ai été récemment faire une enquête dans les usines vous pouvez prendre l'usine on va dire comme un espèce de lieu d'être vous savez bien que si vous prenez l'usine comme un structure de pensée vous allez être assez vite lié à l'idée que vous allez caractériser un certain nombre de parties de l'usine comme celles qui du point de vue de votre intervention sont celles qui vont vous intéresser évidemment en l'occurrence pour moi c'était une enquête militante donc la question des rapports sociaux de production à l'intérieur de l'usine donc voyez bien vous avez un lieu un lieu qui est doté simplement de propriétés multiples etc famille infinie et vous allez le structurer mentalement en découpant là-dedans un type de parties qui sont les parties qui vont vous intéresser intéresser votre pensée votre mode de pensée de ce lieu-là donc un espace c'est un lieu structuré voilà c'est ça cette idée-là un peu un espace c'est un lieu structuré alors pour le structurer topologiquement il y a quatre manières qui sont équivalentes il y a on le fait par quatre types de familles qui s'appellent soit les ouverts soit les fermés soit les voisinages et le dernier c'est les adhérents je crois je ne me souviens plus oui les adhérents alors c'est vous allez voir c'est des types de parties différentes mais qui sont qui ont des rapports entre elles parce que tous ces types de parties sont des types topologiques donc il va y avoir des rapports entre elles alors dans l'approche habituelle d'une topologie on le prend par les familles d'ouverts pour des raisons je m'en expliquerai tout à l'heure mais moi je vais vous proposer une méthode qui va plutôt partir des voisinages parce que je pense cela plus didactique plus compréhensible parce que quand on l'aborde par les ouverts on a une abord purement axiomatique dont on a plus de mal à voir à quoi ça correspond alors que si on le prend par les voisinages je pense qu'on comprend mieux ce que c'est qu'une topologie donc c'est celle que je vais adopter avec vous pourquoi ? parce que les voisinages permettent d'avoir je pense que c'est plus intuitif parce que vous allez voir que c'est le voisinage d'un point donc c'est plus facile de partir d'un point et de se demander qu'est-ce que c'est qu'un voisinage alors que l'ouvert n'a pas de point caractéristique deuxièmement le voisinage permet de caractériser une partie locale en le corrélant à un point central donc ça permet aussi d'avoir de mieux fixer l'idée sur ce que c'est qu'un espace local une configuration locale et puis d'autre part parce que ça s'accorde mieux ah oui aux résonances et aux intellectuels que je vais vous proposer parce que pour moi un des intérêts de tout ça c'est d'arriver à réfléchir ce que c'est que la question des points subjectifs tenus dans des situations c'est une question qui m'importe à plein de titres mais je m'intéresse disons à une figure du sujet qui se caractérise dans une situation il affirme un point qu'il essaye de tenir un point subjectif évidemment qu'est-ce que ça veut dire bon il me semble que la problématique des voisinages telle qu'on va en parler va permettre plus facilement d'embrayer sur ce type d'interprétation que la problématique des ouverts alors qu'est-ce que c'est qu'un voisinage donc on va passer un peu de temps sur un voisinage alors un voisinage il a une caractéristique c'est que c'est le voisinage d'un point il y a un point qui le caractérise donc vous allez avoir un point P et puis vous allez avoir le voisinage de P alors l'idée c'est que alors le mot voisinage n'est pas terrible parce qu'en fait la vraie propriété c'est qu'une partie va être un voisinage de P si elle l'entoure P non pas si elle est proche de P si elle est voisine ça je crois que c'est pas la bonne caractérisation mais si elle l'entoure si elle en fait le tour prenez-le métaphoriquement mais on va le formaliser pour voir ce que ça veut dire donc c'est une partie qui entoure P et qui va pouvoir l'entourer de manière aussi précise aussi concentrée qu'on veut au tour de P c'est à dire qu'il y a la capacité de l'entourer d'aussi près que l'on veut mais c'est cette idée là du voisinage donc c'est pas ce qui est voisin parce que vous allez voir que là on est dans notre espace qui est notre situation générale E on va voir que pour tout point l'ensemble E est un voisinage de P alors qu'évidemment c'est pas voisin puisque ça peut être très loin donc le mot voisinage n'est pas entourage il faudrait mettre l'entour plutôt parce que l'entourage fait un peu donc il y a la notion d'entour plutôt que de proximité en anglais on a la même chose c'est la même chose enfin c'est proximité alors notre problème maintenant c'est comment on formalise ça c'est à dire comment on l'écrit de manière précise là je vous donne l'intuition alors on va le formaliser par quatre propriétés alors là il faut commencer à écrire à littéraliser ça pour essayer de donner forme mathématique de formaliser rigoureusement cette idée d'entour alors la première chose évidemment qui est assez naturelle alors je l'appelle la propriété zéro c'est que le point P appartient à son voisinage bon ça me paraît s'il y a un voisinage de P je vous rappelle qu'un voisinage c'est une partie le point P doit lui appartenir bon ça paraît assez naturel comme propriété on l'écrit quand même rigoureusement je vous mets la chose pour tout P appartenant à E donc pour tout point pris dans notre espace de référence E et et pour tout alors VP appartenant à quelque chose que je vais écrire comme ça c'est à dire c'est à dire que là je vais mettre avec des lettres cursives l'ensemble des voisinages de ce point P et donc je dis pour tout voisinage pris dans la famille des voisinages de P on a P appartient à VP c'est un peu compliqué mais c'est l'idée très simple que P appartient à tout voisinage donc pour tout point on a une famille de voisinages VP et chaque voisinage qui est pris là-dedans donc chaque voisinage de P P lui appartient d'accord bon ça c'est la propriété on voit bien l'idée la deuxième l'idée ça va être assez simple aussi c'est que si P appartient à un voisinage de P si on a une partie plus grande qui contient ce voisinage c'est encore un voisinage de P voyez bien l'idée c'est si P est là supposons que ça c'est VP c'est un voisinage qui ont fait le tour si je prends une partie plus grande qui contient celui-là celle-là fait encore le tour de P donc P donc c'est aussi un voisinage de P ça c'est l'idée intuitive d'accord comment on la formalise ça va être assez simple on écrit que pour tout P toujours pareil pour tout P appartenant à E pour tout point en tout point et pour tout voisinage VP de P c'est-à-dire qui appartient à la famille des voisinages de P si pour tout partie W qui est inclue qui est dans E et qui est telle que VP est inclue dans cette partie W alors W appartient à la famille des voisinages de P c'est-à-dire est un voisinage je reprends c'est très simple en tout point de haut chaque fois qu'on a un voisinage si on a une partie qui le contient cette partie est elle-même un voisinage de P d'accord alors ça ça a comme première conséquence qu'il y a un voisinage maximum qui est l'ensemble E ça c'est important qui est l'ensemble E lui-même donc tout ensemble est voisinage de chacun de ces points c'est la conséquence évidemment puisque vous voyez bien que vous aviez là c'est E là vous avez P vous avez un voisinage de P VP vous dites que s'il est inclus dans W W est un voisinage mais bien sûr que VP et W sont inclus dans l'ensemble E donc lui-même E est un voisinage de VP et évidemment c'est le voisinage maximum puisque on est je vous rappelle on est intrinsèque à E il n'y a pas d'extérieur ici d'accord alors troisième propriété elle est aussi assez naturelle c'est que si vous avez deux voisinages de P et bien leur intersection alors je refais un petit dessin donc on a notre truc on a un premier voisinage comme ça un deuxième voisinage comme ça les deux font le tour de P si je puis dire donc leur intersection fait elle-même le tour de P avec cette idée-là d'accord alors ça se formalise comment je préfère lire mon papier parce que sinon j'ai envie de dire des bêtises surtout quand on écrit etc ah non attendez donc bon c'est un peu compliqué à écrire mais enfin en même temps c'est ça les mathématiques quand même donc pour tout point de notre ensemble pour tout P appartient à E pour tout voisinage VP de P c'est-à-dire qui appartient à la famille des voisinages VP et pour tout WP un autre voisinage qui appartient aussi lui-même à la famille de P donc qui est un des voisinages alors VP intersection WP appartient lui-même à la famille des voisinages c'est-à-dire est un voisinage pour tout point si on a un voisinage du point et un autre par alors leur intersection est elle-même un voisinage d'accord on voit bien l'idée si quelque chose fait l'entour alors vous allez voir que c'est quand même intéressant à mon avis intellectuellement sur la question d'un point parce que très souvent enquêter sur un point c'est en faire le tour précisément en faire le tour être capable d'avoir fait le tour du point pour l'avoir vu de tous les angles possibles de tous les côtés si je puis dire mais donc si vous avez fait un tour un deuxième tour l'intersection des deux fait lui-même le tour d'accord alors maintenant il reste une propriété à ne pas oublier qui est la plus importante parce que là si vous voulez on a fait des conditions nécessaires pour que VP soit un voisinage de P mais il n'y a pas la condition suffisante le point qui est important c'est maintenant de s'assurer que VP est bien entouré par VP pour le moment on ne l'a pas ça on l'a présupposé mais on ne l'a pas pour cette idée là ça va être d'arriver à caractériser à formaliser l'idée que le point P n'est pas un bord de VP mais il est bien entouré dedans c'est à dire que si vous avez une partie comme ça par exemple si vous avez P qui est ici ceci ne va pas être un bon je vous le donne intuitivement on va essayer de le formuler plus en détail mais voyez bien l'idée c'est que si P est ici il est bien contenu dans cette partie là pour la P mais cette partie là n'en fait pas le tour parce que P est sur son bord et évidemment il y a ici des points de vue on va dire sur P qui ne sont pas inclus dedans donc il faut qu'on arrive à formaliser l'idée qu'un voisinage en fait bien le tour pour le moment on a dit s'il en fait le tour on a ces propriétés là oui mais d'accord mais maintenant il faut s'assurer qu'il fait bien le tour et donc pour ça qu'il n'est pas sur le bord d'accord alors c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué mais enfin pas si compliqué non plus mais qui est la quatrième partie bon j'efface ça ça va être la troisième la quatrième propriété mais qui cette fois cerne plus la question de l'entour et alors avant d'en donner la 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 formalisation parce que vous voyez ce qui est intéressant aussi dans les maths c'est que par exemple on a ça on a cette question là on a il faut maintenant trouver le moyen de formaliser que les parties qui nous intéressent sont des parties non seulement dans lesquelles P appartient on l'a vu mais que P n'est pas sur un bord comment comment on le fait alors l'idée intuitive va être la suivante va être de dire si l'on retire tous les bords alors supposons donc on a on a quelque chose qui est candidat à être VP bon en fait donc on a vu il faut que P soit ici il ne peut pas être là ça ça ne marche pas comment on va faire l'idée ça va être que on va retirer tous les bords de P et on va voir si P est toujours à l'intérieur de ça appartient toujours et l'idée c'est quoi c'est qu'un bord de P c'est précisément un élément dont VP n'est pas le voisinage je vous redis la chose ici vous avez des bords c'est à dire mettons des des points comme Q R etc VP n'est pas un voisinage de Q VP différent de VQ pourquoi ? parce que VP ne fait pas le tour là je vous donne la chose intuitive VP ne fait pas le tour de Q et de R donc l'idée ça va être qu'on va retirer dans VP tous les points qui sont du bord c'est à dire tous les points dont VP n'est pas le voisinage parce que vous voyez bien que VP est voisinage de P mais si j'ai un point ici le P' VP est aussi un voisinage de P' celui-là VP n'est pas simplement voisinage de P il peut être voisinage d'un autre point proche mais par contre il ne peut pas l'être d'un point qui est sur le bord ça va être ça l'idée donc il faut retirer si vous voulez de notre parti qui est candidate et de voisinage de P sa frontière alors je vous signale une image qui est toujours assez parlante c'est les terrains de rugby à l'opposition les terrains de tennis ils sont fermés parce que la ligne blanche fait partie du terrain de tennis si la balle va sur la ligne blanche elle est in alors qu'en rugby c'est l'inverse la ligne blanche est extérieure c'est-à-dire si on touche la ligne blanche on est à l'extérieur ça va correspondre d'ailleurs au fait que topologiquement un terrain de rugby va être ouvert alors qu'un terrain de tennis est fermé le terrain de rugby est ouvert parce que sa frontière n'appartient pas au terrain si on marche sur la frontière on est dehors alors qu'au tennis si on continue de jouer sur la frontière on est toujours dedans donc c'est un terrain fermé donc on va alors un voisinage l'idée ça va être qu'un voisinage sans ses bords va être voisinage de tous ces points et c'est après ce qu'on va appeler précisément être un ouvert ça donc on va retirer tous ces points là je les mets en je les mets en pointillé si je puis dire pour indiquer qu'ils ne sont plus dedans et on va faire ici une partie qui est voisinage de tous ces points intérieurs puisque ces bords de toute façon ne lui appartiennent pas donc un point du bord n'est plus intérieur au voisinage d'accord ? alors on va former vous voyez l'idée ou non ? donc c'est l'idée que si P V est voisinage de P c'est que ce voisinage sans ses bords est toujours voisinage de P or un voisinage sans ses bords peut être caractérisé comme l'ensemble des points de ce voisinage dont il est également le voisinage d'accord ? alors on va le formaliser maintenant qu'on a l'idée il n'y a plus qu'à l'écrire on va dire pour tout P ça c'est donc la troisième propriété qui est la plus décisive parce qu'encore une fois c'est elle qui n'est pas simplement des propriétés caractéristiques d'un voisinage en tour mais qui va bien caractériser le fait que ce voisinage je fais bien l'entour du point pour tout P de notre pour tout point de notre espace en question E et pour tout voisinage VP c'est-à-dire donc qui appartient à la famille du voisinage je l'écris comme ça on prend l'ensemble des points Q qui ont cette caractéristique d'abord qui appartiennent au voisinage qui sont dans le voisinage et qui sont tels que VP le voisinage de P appartient à la famille des voisinages de VQ donc qui est un voisinage de VQ donc je prends un point j'examine un voisinage de P je prends maintenant dans ce voisinage tous les points Q dont VP est aussi le voisinage et j'écris que celui-là cette partie-là appartient à VP appartient aussi à VP c'est-à-dire est elle-même un voisinage de de P donc encore une fois c'est comme ça mais enfin il faudrait mettre là des des pointillés pour indiquer que on ne va pas prendre voilà j'ai P ici j'ai mon VP donc je prends l'ensemble des points Q qui sont tels que VP en est aussi le voisinage et donc je n'ai aucun point sur la frontière et je dis que cet ensemble-là retirer les bords est aussi voisinage de P et donc je me suis ainsi assuré que VP n'est pas sur la frontière n'est pas un bord et donc bien entouré ça va à peu près vous voyez l'idée la formalisation est un peu compliquée mais en fait l'idée derrière est assez simple en fait c'est s'assurer encore une fois toujours la même idée un voisinage c'est pas ce qui est proche mais c'est ce qui est proche de tous les côtés qui fait l'entour alors bon je vous signale du point de vue des interprétations intellectuelles ça devient aussi intéressant cette affaire-là parce que si vous avez donc vous enquêtez sur un point un point subjectif alors souvent ça prend la forme d'une espèce d'affirmation par exemple de quelqu'un là je reviens d'une enquête récente dans une usine en Tchéquie l'ouvrier n'est pas une marchandise je ne suis pas une marchandise voilà par exemple je tiens un ouvrier tiens je ne suis pas une machine et qu'est-ce que ce point-là affirme comment il rayonne vous allez essayer d'en voir le voisinage c'est-à-dire l'ensemble des énoncés des corrélats possibles de cet énoncé qui va vous permettre d'aborder un tel point subjectif du point de son entour voilà du point de son entour de ses entours possibles vous pouvez aussi le prendre autrement enfin en disant que les voisinages d'une personne c'est aussi les gens qui lui sont proches enfin vous pouvez à partir de là comment dire raisonner dans beaucoup de situations ou dire qu'en musique un accord va être voisin d'autres accords soit parce que il s'en sépare simplement par peu de notes ou alors au contraire par des fonctions harmoniques enfin il peut y avoir X manières de le faire etc et en tous les cas l'idée que donc la compréhension d'un point va se faire par une approche de ses voisinages sachant que encore une fois de ses entours sachant qu'il n'y en a pas de voisinage minimum il n'y a pas de et par contre il y a un voisinage maximum qui est évidemment de prendre l'ensemble si on prend l'ensemble de la situation évidemment enfin là l'idée c'est justement d'arriver à restreindre pour ne pas avoir à scoltiner toute la situation alors ça c'était la notion donc de voisinage en trois parties alors à partir de là on va enchaîner une série de notions d'autres notions topologiques ça va à peu près ? silence dans la salle ça va ? bon alors la notion d'ouvert après il s'en découle alors là voilà bon mais je pense qu'il vaut mieux apporter par les alors la définition d'un ouvert c'est très simple c'est une partie qui est voisinage de tous ses points donc c'est une partie comme ça mais il faut la mettre en pointillé et donc vous prenez ça vous prenez que les points intérieurs qui sont là-dedans vous ne prenez pas ça ben cette partie-là vous prenez n'importe quel point puisqu'il n'a pas les bords ne lui appartiennent pas et les voisinages de tous ses points ça c'est la définition de Loumet alors en général oui alors ça donne une autre définition des voisinages je ne veux pas trop m'étendre là-dessus mais une définition simple c'est que tout voisinage contient un ouvert tout voisinage VP contient un ouvert qui contient un haut ben voyez bien que si vous avez un voisinage comme ça qui peut avoir un bord d'ailleurs peu importe P vous allez dire qu'il contient lui-même un ouvert qui contient P ça va être une autre caractérisation de la chose cette fois vous passez des voisinages par les ouverts alors les familles d'ouverts ont en général donc on part dans l'exposé classique de la topologie on dit que c'est une famille d'ouverts mais bon je pense que c'est plus abstrait que celle que j'ai proposée vous voyez bien qu'à chaque fois on peut trouver un équivalent entre voisinage et ouvert mais je pense que si vous dites un ouvert c'est d'abord en général quand vous donnez les axiomes des ouverts que je vais vous les donner vous expliquez rien en fait vous ne savez pas d'où ça tombe et puis si vous dites bon c'est le voisinage de tous ces points c'est moins clair je crois que si vous l'abordez par la problématique des voisins alors il y a il y a quatre quatre propriétés qui définissent axiomatiquement les ouverts qui sont très simples premièrement l'ensemble e alors si on appelle cette famille on a o on le met un ouvert et la famille des ouverts je l'écris de manière cursive comme ça donc e appartient à la famille des ouverts e est un ouvert l'ensemble deuxièmement l'ensemble vide est lui-même un ouvert troisièmement si vous avez deux ouverts o1 et un autre o2 il appartient aussi à o donc toute réunion d'ouvert est un ouvert et ceci jusqu'à l'infini une réunion infinie d'ouvert est un ouvert et par contre l'intersection marche aussi mais pour une intersection finie si vous avez un ouvert et un autre c'est aussi un ouvert il appartient au mais cette fois l'intersection est finie pour une raison assez simple parce que vous voyez bien que si vous acceptiez vous avez votre ensemble e là si vous avez un point ici vous prenez une série d'ouverts qui contiennent tout ce P qui se resserre petit à petit l'intersection infinie ça serait le point P or le point P il ne peut pas être lui-même un ouvert donc une des caractérisations des ouverts c'est que l'ensemble E l'est l'ensemble vide l'est une réunion infinie l'est mais les intersections simplement finies le sont mais vous voyez si vous prenez la chose comme ça c'est un peu c'est un peu énigmatique c'est un peu formel etc. alors que je pense en l'abordant par la question des voisinages on comprend mieux la chose alors après le corréla de ça c'est les fermés alors ça c'est très simple parce que la définition du fermé ça va être de dire que c'est le complémentaire dans e d'un ouvert vous avez e vous avez un ouvert vous prenez le complémentaire dans e de haut et ça c'est un fermé le complémentaire si c'est ça sans la frontière le complémentaire c'est tout ça mais maintenant avec la frontière c'est à dire du point de vue de e ça ça appartient à e à f donc là c'est un espèce de comment dit-on les biscuits d'accord ça c'est la définition des fermés alors on peut à partir de là avoir une axiomatique aussi des fermés je vous la donne parce qu'elle est habituelle on a de la même manière on va se rendre compte que e appartient à f à la famille des fermés deuxièmement l'ensemble vide appartient aussi à f troisièmement que l'union et si appartient à f mais si l'union est finie cette fois et par contre l'intersection aussi appartient à f mais cette fois il peut être infini c'est un peu le dual le dual de ça une réunion finie de fermé est infermé mais par contre une intersection qui peut être infinie de fermé est infermé alors déjà la première chose qu'on voit c'est que ouvert et fermé ça peut être compatible parce que l'ensemble e est à la fois ouvert et fermé topologiquement et l'ensemble vide est à la fois ouvert et fermé donc c'est pas exactement une notion qui est classique alors c'est là que je voudrais faire une petite digression sur les questions de logique parce que de ceci il y a une portée logique que je crois tout à fait intéressante que je voudrais vous présenter en un petit quart d'heure alors c'est à dire que ces questions topologiques vont permettre d'éclairer la question de la négation ou du négatif de manière de manière variée de trois manières alors au passage là j'inscris mais cette problématique dans les pas d'un point sur lequel Badiou insiste à un très juste titre c'est à dire que dans les rapports entre les mathématiques et la logique il ne faut pas du tout penser que la logique est la condition de possibilité des mathématiques ça c'est ce que prétend la philosophie analytique le cercle de Vienne qui est à mon avis une absurdité qui n'est pas mathématique eux ils prétendent qu'en fait eux ils s'intéressent en vérité au fonctionnement du langage ils croient que toute pensée est normée par le langage c'est l'axiome implicite de la philosophie analytique qui est absolument faux et en plus ils prétendent qu'à ce moment là la logique serait ce qui donnerait la cohésion propre du langage et donc ils prétendent à partir de là d'ailleurs que la pensée mathématique elle-même est un langage parce qu'elle n'est pas elle n'est pas un langage et que donc la logique serait finalement dans une version d'ailleurs qui est assez scolaire enfin comme on peut l'apprendre en classe de terminale qui serait que la logique serait les règles de la pensée vous voyez quelque chose comme ça ce qui est complètement absurde là au contraire on est dans un mouvement qui est complètement inverse qui est on va des maths à la logique les maths dégagent des conditions de possibilité logique à partir de ses propres positions mais on n'est pas du tout dans la position inverse et donc ici je vais vous montrer comment on va passer de la topologie donc une topologique à une logique proprement dite mais à partir de la topologie alors ça ça va être lié au fait que dans la vous savez qu'à partir de boules alors j'ai plus exactement le quand est-ce exactement boules je crois que c'est ah oui c'est 1854 donc c'est avant qu'en tort boules va dégager l'algèbre de boules c'est-à-dire une algébrisation de la logique mais de la logique classique donc il va algébriser boules va dégager en fait il faut l'écrire comme ça boules va dégager une algèbre de boules qui formalise la logique classique alors la logique classique alors l'algèbre de boules vous savez c'est l'algèbre justement des parties d'un ensemble c'est avec les intersections les unions les complémentaires etc et la logique classique c'est celle qui répond à deux principes premièrement le principe de non-contradiction le principe de non-contradiction c'est que non on ne peut pas avoir à la fois A et non-A et puis un principe de tiers-exclus exclu c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a A ou non-A et rien d'autre bon vous voyez dans les démonstrations par l'absurde on prend une proposition si elle n'est pas vraie on en conclut qu'elle est qu'elle est valide on est dans le tiers-exclu et on ne peut pas avoir d'une chose ou d'une propriété et le fait qu'elle n'a pas cette propriété ça c'est donc la boule en partie de 1854 qui donne donc forme algébrique par algèbre des parties d'un ensemble à la logique classique vous voyez bien qu'avec notre topologie là on a par exemple le fait qu'une même partie peut être ouverte et fermée donc on a quelque chose on voit bien qui met en péril le point de non-contradiction parce qu'elle peut être une chose et d'une façon en un certain sens au contraire alors ça je vous signale logiquement on appelle ça donc dans la logique classique les contradictoires puisque l'idée c'est que la négation d'une partie dans un ensemble j'ai mon E j'ai une partie ici la négation de P c'est le complémentaire de P dans E c'est-à-dire l'ensemble des points simplement qui n'appartiennent pas à P ça c'est donc une opposition ou la négation de P c'est son contradictoire c'est-à-dire l'ensemble des points qui n'appartiennent pas à P vous voyez bien dans la je vais dire la vie courante enfin la pensée courante c'est l'idée que donc nier quelque chose c'est prendre l'ensemble des points qui justement ne satisfont pas à cette propriété-là c'est d'une façon un tout ou rien enfin je veux dire tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi on est dans une dualité dans une binarité ça ça a une propriété évidemment essentielle qui est l'involution c'est-à-dire le contraire du contraire ça ramène à ça c'est-à-dire que si vous avez non la double négation non non P c'est égal à P ça ramène au point de départ vous avez une partie vous dites sa négation c'est l'ensemble des points qui ne sont pas vous niez cette partie-là c'est l'ensemble des points qui ne sont pas là-dedans c'est-à-dire précisément c'est P donc la double négation dans la position classique vous ramène au point de départ donc si vous voulez dans une problématique égalienne il n'y a pas de travail du négatif là parce que finalement le travail du négatif va se mesurer toujours à la double négation c'est-à-dire est-ce qu'il nous ramène s'il nous ramène au point de départ c'est qu'il a simplement commuté d'un côté ou l'autre il n'y a pas eu de travail propre du négatif d'accord donc la topologie par contre va nous mettre sur la piste de deux autres types de logiques qui elles ne sont plus qui se distinguent de la problématique classique mais qui vont être toujours algébrisées dans la version moderne alors la première c'est celle de Hiting alors Hiting c'est 1930 je ne sais pas trop quoi 1930 alors je vous dirais que de ça Badiou a pas mal parlé dans Logique des Mondes dans son livre Logique des Mondes qui va donc cette fois s'appuyer sur qui va être une algèbre des ouverts et non plus une algèbre des parties une algèbre ensemble des parties comme ça l'était chez Boulle alors l'idée si vous voulez ça va être que on reprend toujours notre situation E on a une partie on va dire que cette fois non plus alors je vous rappelle le contradictoire de P qu'on note non P c'était le complémentaire ensembliste de P le complémentaire dans E de P là l'idée ça va être que c'est le plus grand ouvert qui est disjoint de P le plus grand ouvert disjoint de P donc tout ce qui est on va prendre on va avoir on va avoir alors ça c'est un contradictoire on appelle ça en logique ça la contradictoire l'autre on va l'appeler un contraire ça va être moins fort que le contradictoire parce que dans tous les points qui sont de P on ne les prend pas tous parce qu'on veut qu'ils forment un ouvert c'est à dire qu'on est ici je vous rappelle la définition de ouvert c'est une partie qui est voisinage de chacun de ces points donc qui est sans bord sans bord par exemple imaginez que P soit un ouvert une partie un ouvert donc il n'y a pas de frontière il a les frontières le complémentaire de P c'est le fermer par définition donc ça va être le complémentaire avec cette frontière dans le contradictoire dans le complémentaire dans le fermer complémentaire mais cette fois on va dire non ça va être ça mais toujours sans la frontière puisque ça doit être un ouvert d'accord donc vous allez là vous allez avoir donc l'algèbre de Heiting qui est basé sur l'algèbre des ouverts tel qu'on l'a vu qui va amener à une logique qu'on appelle la logique intuitionniste et dont une propriété vous allez on le voit tout de suite va être que elle accepte toujours le principe de non-contradiction mais elle ne se soumet pas plus au principe de tiers-exclus pourquoi ? vous voyez bien que si ça c'est un ouvert son contradictoire c'est l'ouvert le plus grand ouvert qu'il ne contient pas oui mais d'accord mais il y a encore des éléments qui ne sont ni dans ça ni dans le contraire qui vont être précisément cette frontière-là cette frontière-là n'est inclue ni dans P pris comme ouvert ni dans son contraire puisque le contraire est un ouvert donc cette logique des ouverts cet algèbre des ouverts ne respecte plus le principe de tiers-exclus parce qu'entre une chose et son contraire il peut y avoir un troisième terme en l'occurrence la frontière qui n'est ni dans la chose ni dans son contraire donc c'est une version on va dire adoucie vous voyez par rapport à la vision du contradictoire qui est elle-même binaire oui pardon oui un quoi ? impossible quoi ? impossible en deux mots ou en impossible ? impossible je ne vois pas attends je ne vois pas non là ce n'est pas la question de possible c'est simplement que eux va être partagé alors que eux est partagé entre P et son contradictoire l'un ou l'autre ici on va avoir P on va avoir le contraire contradictoire de P ici on va avoir P le contraire de P et puis il reste quelque chose qui est la frontière parce que chez Brouwer on sait quand même ce qu'on cherche attends Brouwer ça va être avec les fermés ça va être encore autre chose justement c'est celui qui est intuition ah non 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 il était intuition mais ce qu'on appelle l'algebra de Brouwer c'est plutôt l'algebra de co-hiting qu'on va voir c'est à propos des fermés mais quand il y a une possibilité qu'on n'a pas encore démontrée mais qu'on pourra démontrer à l'avenir qui rend un possible tir d'exclus il y a une possibilité de démonstration interne attends je ne me rends pas là c'est autre chose la possibilité de démonstration là pour le moment je prends le deuxième cas l'algebra de hiting on va voir après l'algebra de co-hiting qui est basé sur les fermés et qui est on appelle aussi l'algebra de Brouwer d'accord mais qui est une algebra cette fois qui est une logique paraconsistante et pas intuitionniste Brouwer était par ailleurs un intuitionniste mais là donc là c'est simplement l'idée qu'une chose il y a son contraire et non plus son contradictoire mais il y a une troisième possibilité le tiers n'est pas exclu il y a la frontière il y a des éléments qui sont ni dans la chose ni dans son contraire d'accord et alors troisième possibilité donc que nous donne la topologie vous avez vous voyez c'est toujours la même idée c'est-à-dire la topologie c'est elle travaille sur les parties d'un ensemble mais cette fois comme elle sélectionne certains types de parties elle l'ouvre à des nouvelles possibilités qui est l'algèbre qu'on appelle de co-hiting mais que certains appellent de Brouwer bon peu importe qui va être cette fois basé sur l'algèbre des fermés alors que l'autre était des ouverts et qui va avoir cette fois qu'on va appeler qui va donner une logique paracohérente ou qu'on appelle paraconsistante mais je crois qu'il vaut mieux l'appeler paracohérente enfin Wikipédia l'explique à mon avis parce que paraconsistante c'est en anglais mais quand on traduit paraconsistante c'est un espèce d'anglicime qui n'est pas très bon on peut l'appeler ça plutôt paracohérente et cette fois alors on reprend toujours notre petit schéma on a notre partie dont on ne sait pas trop cette partie si elle est ouverte ou fermée c'est ça et on va dire que alors cette fois on va appeler ça le subcontraire le subcontraire de P c'est le plus petit fermé qui merde attendez excusez-moi là je fatigue un peu qui donne on avait le plus grand tout vert 10 juin le plus voilà le plus petit fermé complémentant le plus petit fermé complémentant c'est à dire que cette fois on va prendre toujours ce qui est d'extérieur mais on va y rajouter systématiquement ici la frontière voyez bien que un fermé complémentant j'appelle fermé complémentant c'est à dire un tel que P union le fermé est égal à E ça c'est l'idée que le fermé complémente d'accord alors évidemment si vous prenez tout E qui est un fermé E par définition complémente P dans E donc là au contraire l'idée c'est de ne pas prendre ça mais de prendre le plus petit si je prends évidemment un fermé qui est ici ça ne le complémente ça ça ne le complémente pas parce que ça union ça ne fait pas l'ensemble donc tout à l'heure on avait le plus grand tout vert disjoint maintenant on a le plus petit fermé complémentant notre partie dans l'ensemble de départ alors cette fois ce qui va se passer c'est que avec cette idée là on voit bien que cette logique donc des subcontraires respecte le principe de non respecte le principe de tiers exclu parce que on a précisément P et union subcontraire de P égal E donc il n'y a pas de tiers exclu il n'y a pas d'élément mais par contre on n'a plus le principe de non-contradiction parce qu'on peut avoir ici des points si par exemple P est un fermé la frontière va être commune à P et sub de P donc on n'a plus P intersection sub subcontraire de P égal et différent de l'ensemble ville donc on n'est plus dans le principe de non-contradiction c'est à dire qu'un même élément peut être dans cette partie là et dans son subcontraire d'accord donc ça c'est une troisième forme de logique alors je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'on a plein de choses à faire mais c'est assez intéressant parce que ça va donner trois formes mathématiques la topologique de ce que c'est que nier quelque chose soit de le nier comme contradictoire c'est à dire en prenant c'est finalement tout ce qui lui est étranger sous une forme de contraire c'est à dire le plus grand ouvert complémentant c'est à dire que ça doit être une partie qui est disjointe mais qui doit être dotée d'une consistance maximale d'ouvert c'est à dire qui voisinage de chacun de ses points donc un espèce de camp constitué comme ouvert ou au contraire le subcontraire c'est à dire le plus petit fermé complémentant donc l'ensemble de ce qui complémente mais en imposant quand même à ce camp subcontraire d'inclure ses propres frontières alors ça ça va donner trois types de négations alors dans le papier je le rappelle mais j'ai fait une étude un peu systématique que je peux vous envoyer parce que j'en ai parlé récemment à un colloque en Tunisie à Tropola la première négation donc la négation classique je l'écris non-P la deuxième négation intuitionniste je l'écris comme ça et la négation paraconsistante je l'écris comme ça bon c'est assez classique ce qui est évidemment intéressant c'est de voir les doubles négations non-non-P est égal à P on va se rendre compte que non-non-P au sens cette fois intuitionniste va être inclus dans P va être plus petit alors que non-non-P va être plus large que P ça c'est intéressant parce que si vous voulez si le négatif est censé être quelque chose qui produit qui travaille qui transforme on mesure d'une façon le travail du négatif à la double négation là ici le travail négatif est nul ici le travail du négatif est un travail qui resserre c'est comme quelque chose qui dirait attendez je resserre finalement au terme de la double négation le camp sur d'une façon ce qui est le noyau intérieur du camp ici on a un ouvert alors que ici on le resserre on l'élargit en disant finalement le travail du négatif consiste à étendre son camp jusqu'à inclure ses frontières voilà euh euh je n'en sais rien si elle est entre ça et ça euh ah non elle n'est pas dans le 1 ça c'est sûr elle n'est pas dans le 1 elle oui alors après ça c'est les doubles négations mais après ce qui est aussi très intéressant c'est de voir ce que j'appelle moi les négations doublées c'est à dire où on a une première négation non et une deuxième qui peut être celle-ci ou qui peut être celle-ci ou alors il y en a six formes enfin qui sont non bon j'en ai fait le tableau dedans etc des négations doublées cette fois où c'est pas la même négation qui se répète il y a une première type de négation classique et puis après on fait la négation intuitionniste de ça qui sont différents de celle-là qui sont les doubles négations il y a six négations six doubles négations strictes et ça j'appelle ça trois pardon les six doubles négations et en fait c'est assez intéressant parce que quand on on raisonne enfin dans le langage etc c'est vrai que les manières dont on nie une négation c'est souvent par exemple j'avais fait une petite analyse mais il y a un mot d'ordre vous savez dont j'ai souvent parlé il n'y a pas que ce qu'il y a par exemple ben là en fait est à l'oeuvre une double négation mais la double enfin c'est pas une négation une double négation c'est une négation doublée justement parce que d'une façon on en vient à nier une première négation sous une modalité différente de la manière dont la première a nié bon je m'étends pas là-dessus parce que là c'est pas exactement le lieu mais ça je crois que ça mérite d'être regardé examiné et d'une façon ça montre vous voyez ce que la mathématique là en l'occurrence la mathématique la topologie qui n'a pas immédiatement à voir avec la négation peut permettre d'éclairer comme fonctionnement de logique nouvelle alors je vous signale que ça c'est classiquement résumé dans l'hexagone logique dont la meilleure forme la plus simple je vous la donne et puis après on va revenir au maths c'est avec quand vous prenez deux nombres arithmétiques vous avez trois rapports possibles ils sont inférieurs ils sont supérieurs ou ils sont égales mais ici vous pouvez avoir le fait qu'ils soient différents avec ces deux formes là ici vous pouvez avoir le fait qu'ils soient supérieurs ou égales et puis ici le fait qu'ils soient inférieurs ou égales d'accord ? donc vous avez vous avez des rapports ici de contradictoires stricts qui sont les diagonales soit c'est égal soit c'est différent soit c'est plus petit soit c'est supérieur ou égal soit c'est supérieur ou inférieur ou égal ici vous avez des rapports qui sont des rapports de contraire justement à trois c'est à dire incompatibilité inférieure ou supérieure mais ça peut être égal donc on n'a pas le tiers exclu et puis ici vous avez des rapports donc ça c'est le triangle qui est comme ça puis vous avez un autre triangle qui est celui-là qui est celui des subcontraires parce que vous voyez bien que vous pouvez être à la fois inférieur ou égal et supérieur ou égal il suffit d'être égaux d'accord ? donc vous avez dans cette figure de l'hexagone logique une intrication un nouage des trois des trois logiques une logique classique des contraires une logique non des contradictoires pardon une logique des intuitionnistes des trois contraires qui respecte le principe de non-contradiction parce qu'on ne peut pas être inférieur etc. mais il peut y avoir toujours un troisième terme et puis une logique paraconsistante des subcontraires parce qu'on peut être inférieur ou égal et supérieur ou égal voilà donc ça c'est quand même quelque chose qui peut être algébrisé voilà par les trois types d'algèbres de boules de hiting et de co-hiting bon ça c'était pour vous montrer quand même comment le topologique éclaire le logique enfin génère du logique voilà alors alors à partir de là il y a alors d'autres on revient à la topologie et puis après on va revenir à nos variétés parce que bon il y a des notions je vous donne les notions rapidement de topologie il y a 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 la notion d'intérieur alors bon là je l'écris dans mon papier classiquement P point ici souvent on met un rond mais j'avais j'avais pas de quoi faire un petit rond alors j'ai mis un point bon l'intérieur d'une partie c'est le plus grand ouvert intérieur à cette partie d'accord c'est finalement la partie sans ses points sans ses frontières sans ses bords c'est ce qu'on avait examiné tout à l'heure à propos des voisinages on avait extrait du voisinage son intérieur pour s'assurer que le point était bien dans l'intérieur ça c'est la notion d'intérieur la notion donc d'extérieur c'est le complémentaire c'est-à-dire c'est le plus grand ouvert du joint donc ça il n'y a pas de problème la notion d'adhérence alors ça il est importante parce que c'est la notion justement on complète un ensemble alors on l'écrit souvent comme ça on complète une partie par sa frontière si on a une partie comme ça avec ces points-là qui n'en sont pas mais ici il y a une partie qui est là qui est là l'adhérence c'est on prend tout ça et si on remet tout ça on obtient l'adhérence la fermeture de P la frontière c'est les points qui sont dedans et pas dedans les bords enfin vous voyez des notions comme ça une partie dense je laisse tomber partie logique je vous en ai parlé l'hexagone logique etc bon ça il y a toute une espèce de zoologie en fin des parties mais qui est assez naturelle une fois qu'on a compris de quoi il y a autour en topologie voilà alors je reviens maintenant à nos variétés donc un espace donc je vous rappelle un espace sera dit topologique si dans l'ensemble de ces parties on définit une famille d'ouvert alors là prenons-le plus classiquement maintenant pas avec les voisinages mais avec les ouverts une famille d'ouvert on dit certaines parties sont ouvertes et pas d'autres dotées des propriétés distinctives dont on avait parlé tout à l'heure c'est-à-dire eux lui appartiennent l'ensemble vide lui appartient réunion infinie et intersection finie alors attention sur un ensemble il peut y avoir plusieurs types de parties si vous prenez un exemple tout bête qui est dans le plan on va dire vous prenez votre plan ici le plan R2 on va dire une partie c'est enfin c'est même pas contigué parce que ça peut être ça plus ici quelques trucs plus ici un point enfin bon c'est comme on veut ça une partie quelconque elle est comme ça vous pouvez définir vos ouverts en disant par exemple famille d'ouverts ce sont des cercles sans frontières c'est ouvert donc il ne faut pas qu'il y ait la frontière mais voilà et alors vous allez raisonner là-dessus mais vous pouvez prendre aussi en disant que c'est plutôt des carrés des carrés enfin des carrés ou des rectangles ou je ne sais pas quoi enfin bon etc vous avez donc sur la et puis vous pouvez prendre aussi des hexagones vous pouvez prendre enfin bon il va falloir vous assurer simplement que l'intersection de deux hexagones c'est un hexagone donc il va falloir le prendre de manière assez souple mais ce que je veux indiquer par là simplement c'est que donc sur un même espace vous pouvez définir des topologies complètement différentes il ne sont pas il faut simplement que les familles de vos parties répondent aux axiomes qu'on a vus alors donc pour nous encore une fois un espace topologique c'est un espace qu'on va plutôt retenir je parle de l'interprétation intellectuelle cette fois moi je suis plus à l'aise avec l'idée donc que c'est un lieu de pensée structurée de telle manière que pour chaque point on a une famille de ce que c'est que les parties qui en font le tout des capacités des voisinages on a un point doté de ces voisinages on sait dedans ce que c'est que faire le tour d'un point on sait dedans enfin dans cette structure de pensée on sait ce qu'en faire le tour d'un point alors après il y a la notion de base alors là qui est importante dans notre pour avancer je vous rappelle qu'un espace qu'une variété topologique c'est un espace topologique séparé on va le voir alors je l'ai vu encore non pas encore quand est-ce que je vais le voir s'entonner si on aurait dû le voir dans un moment bon on va le voir après je ne sais plus là je suis un peu perdu dans mes papiers doté d'une base dénombrable alors une base une base d'ouvert ça va donc être un sous-ensemble des ouverts une partie des ouverts tel que tout ouvert contient un ouvert de cette base bon c'est assez simple c'est à dire on peut le formaliser comme ça pour tout O qui appartient à la famille des ouverts il existe un ouvert B qui appartient à la famille de la base tel que O est inclus dans B quelle est l'idée c'est que finalement la famille des ouverts vous en avez beaucoup beaucoup si là dedans vous pouvez prendre des O inclus dans B non tout ouvert contient un ouvert de la base ah oui oui tu as raison oui pardon oui oui absolument tel que ben non c'est ce que j'ai mis O est inclus dans B ici tel qui contient un ouvert de la base un ouvert contient un ouvert de la base non un ouvert quelconque ah oui non non oui tu as raison pardon excuse moi oui tu as raison tel que il contient un ouvert de la base oui oui pardon oui bien sûr oui oui puisque de toute façon la difficulté dans les ouverts je vous rappelle c'est d'aller vers le bas parce que la chaîne n'est pas infinie alors que si on va dans l'autre sens c'est très facile là l'idée c'est que si vous voulez il y a si vous avez beaucoup 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 vous avez quand même beaucoup d'ouverts etc là vous allez avoir des espèces d'ouverts canoniques une famille d'ouverts canoniques telles que vous allez pouvoir réduire toute votre famille générale d'ouverts à cette famille canonique d'accord et alors on va on va après demander pour que ça soit un un espace topologique que cette base soit dénombrable c'est à dire que l'ensemble de cette ouverte soit lui-même dénombrable c'est à dire que ça corresponde simplement qu'il soit indexable c'est à dire que cette famille b puis cette écrite on va dire comme b indice i avec i appartient à n c'est à dire qu'on n'a pas une famille continue mais une famille qu'on peut dénombrer et évidemment vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière ça c'est à dire que là vous allez avoir une maîtrise dénombrable donc en un certain sens presque finie de l'infinité des ouverts puisque finalement vous allez pouvoir remplacer l'examen de l'ensemble de vos ouverts par l'examen des comportements sur une base dénombrable donc avec des numéros etc. d'ouverts qui va vous donner une espèce de maîtrise dénombrable de votre topologie d'accord vous voyez l'idée donc ça ça va être une des conditions pour que la variété soit topologique une base dénombrable deuxième condition l'espace doit être séparé ça c'est quand même aussi important c'est la propriété qu'on appelle de Hausdorff j'ai plus la date exactement mais donc ça c'est un point important ça veut dire que deux points peuvent être séparés par des voisinages donc on va l'écrire ici si A est différent de B alors il existe V A et il existe V B avec V A intersection V B égale vide ça veut dire que vous voyez c'est assez simple en fait intuitivement mais c'est pas absolument évident ça dépend de vos familles vous avez vos deux points et B vous dites si je suis qu'ils sont différents je dois pouvoir avoir ici un voisinage de l'un et un voisinage de l'autre de telle manière qu'ils n'ont pas d'intersection ça a l'air d'aller de soi mais ça va pas du tout de soi ça dépend précisément des topologies vous pouvez choisir des topologies qui ne respectent pas ce point là par exemple je vous en donne un contre exemple dedans si vous prenez ce qu'on appelle la topologie cofinie c'est à dire vous dites que les ouverts sont les complémentaires de toutes les parties finies vous pouvez avoir une topologie cofinie en disant bon tout ce qui est partie complémentaire d'une partie finie est un ouvert si vous avez dans ce cas là vous n'allez pas pouvoir avoir cette propriété là il ne va plus les éléments les éléments vont plus être séparables alors ça c'est quand même important parce que si vous voulez ça veut dire que donc vous imposez là vous voyez pour avoir votre variété topologique vous limitez quand même vous imposez à votre structure topologique d'avoir des propriétés particulières donc non seulement d'une base des nombres mais qui soient séparables c'est à dire que deux points vous puissiez capable vous êtes capable de les poincer de les cerner d'en faire le tour par deux voisinages disjoints encore une fois ça n'est pas une propriété naturelle évidente on en voit par contre l'intérêt on en voit l'intérêt parce que si deux points qui sont différents vous n'êtes pas capable de distinguer les deux tours à faire de ces deux points là vous allez être quand même très embêté intellectuellement évidemment si je ne sais pas mais vous êtes devant face à deux énoncés qui sont extrêmement proches et considérés comme des points subjectifs et que vous n'êtes pas capable de les différencier parce que vous allez dire vous n'allez pas pouvoir différencier le faire le tour du premier et le faire le tour du second vos points vont vous échapper vont échapper en tous les cas à votre méthode d'investigation topologique de la situation d'accord par exemple si vous voulez je ne sais pas je prends un exemple en musique et un autre en politique on dit très souvent que les cadences dans l'espace de la musique tonale est un phénomène essentiellement harmonique puisqu'en gros ça fait tonique dominante tonique mais en vérité quand vous examinez donc il y a une exception de la cadence harmonique une exception de la cadence musicale comme étant une cadence purement harmonique en fait quand vous examinez la manière dont en vérité ça fonctionne dans les oeuvres vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une fonction du rythme là-dedans c'est-à-dire que la cadence est en même temps corrélée intriquée à une cadence rythmique à une sorte de précipitation rythmique et vous voyez bien que là donc le phénomène de cadence il faut qu'il a deux aspects cadence harmonique cadence rythmique qui ont l'élément cadence il faut que vous soyez quand même capable par une pensée harmonique donc une théorie quand même on va dire des voisinages harmoniques et une théorie de différencier les deux points sinon vous allez être incapable de votre pensée ne va pas pouvoir compter deux donc vous comptez deux par la possibilité de faire le tour de l'un et de faire le tour de l'autre sans qu'aussitôt l'un que l'autre la même chose dans l'orientation ce que j'appelle le quaternion du communisme vous savez qu'il y a selon moi quatre dimensions la première qui est la question de l'émancipation du travail l'autre la résolution des contradictions au sein du peuple et du pays la troisième qui est la résolution des contradictions internationales et puis la quatrième la question de l'organisation évidemment ces points sont intriqués donc ils sont liés mais enfin il faut quand même que intellectuellement vous soyez quand même capable de traiter ou de faire le tour d'une question d'émancipation du travail dans une usine sans aussitôt avoir comme nécessité de traiter une question internationale qui a une toute autre échelle donc il faut quand même que vous soyez capable de séparer les points en faisant le tour d'un point sachant bien qu'il est corrélé aux autres mais n'empêche que le tour de ce point là n'est pas le même que le tour de l'autre sinon votre pensée va plus pouvoir d'accord bien alors à partir de là mais on n'a plus qu'une demi-heure je vais aller plus vite à partir de là va s'introduire et on n'est toujours pas dans le différentiel on est encore dans la variété topologique la notion de limite et celle de continuité alors ça la notion de limite je vous la donne rapidement parce que je vais vous en donner la définition par les voisinages elle est importante parce que si vous voulez je vous l'ai souvent dit mais la notion de limite a été révolutionnée dans la mathématique moderne par Kaoshi et puis après par Weierstrass qui lui a donné une forme une formalisation plus claire qui est une approche qui n'utilise plus les infinitésimaux comme dans la problématique classique dans la problématique classique il y avait l'idée qu'une limite on prenait des infinitésimaux et on essayait de les réduire etc alors que dans la problématique telle que je vous la montrais là on n'a plus besoin d'infinitésimaux l'idée est simplement celle-ci elle est la limite de F alors on a une fonction F qui envoie un espace E sur un espace F elle va être la limite de F au point A en A si je vous l'écris après on va le commenter pour tout voisinage de la limite qui appartient qui est inclus dans F il existe un voisinage de A qui est inclus dans E tel que pour tout X appartenant à ce voisinage de A F de X appartient au voisinage de L pardon de L c'est donc l'idée si vous voulez que vous avez X A qui est ici qui donne F de X quand X tend vers A vous voulez montrer que F de X tend vers L vous dites que ici vous avez L ici vous avez A ici vous avez votre espace E votre espace F vous allez vous allez dire vous allez dire que pour tout voisinage ici de ça il y a un voisinage je peux trouver un voisinage de V tel que tous les éléments ici soient internes à celui-là pour ceux qui connaissent vous savez quand Weirstrass le disait dans les fonctions il disait pour toute Epsilon il existe delta tel que X moins A inférieur à Epsilon entraîne que F de X moins la limite est inférieure à delta vous voyez dans ces équations-là vous ne faites intervenir aucun infinitésimal vous dites Epsilon delta etc c'est quoi c'est l'idée c'est assez simple c'est à dire que vous allez dire que quand X se rapproche de ça l'autre se rapproche de ça si quel que soit le voisinage aussi près que je veux d'ici j'ai toujours ici un voisinage dont je sois sûr que si X est là-dedans le résultat sera là-dedans donc je contrôle on va dire d'une façon ça par les voisinages de ce côté-là c'est une définition en fait qui quand on la donne est assez claire assez évidente mais enfin qu'il a fallu quand même des siècles pour arriver à la caractériser et c'est Cauchy avec Weirstrass qui la caractérise donc je vous redis L est la limite de A par la fonction évidemment F si pour tout voisinage ici aussi près soit-il de L que j'ai ici il y a un voisinage ici il existe un voisinage A de ça tel que pour tout élément ici qui est là-dedans je suis sûr que F de X est là-dedans ah non pas l'inverse pardon ah non mais epsilon ça c'est la version topologique que je vous donne ça l'autre c'était la version analytique classique avec les fonctions oui oui vous avez raison non non mais excusez-moi vous avez absolument raison pardon c'est l'inconvénient de oui oui absolument merci c'est l'inconvénient d'avoir le nez sur le truc oui c'est que si je veux je peux m'assurer que mon F de X va aussi près que je veux de ça epsilon parce que j'ai un delta qui fait que si mon X est proche de A par delta je suis sûr que ça ça va être epsilon oui merci de l'avoir oui bien sûr c'est là vous voyez l'idée c'est à dire que si je intuitivement on comprend bien si quand je bouge ici quand je m'approche je fais le tour de mon point ici je veux être sûr que par ma fonction je fais le tour de l'autre point je m'en assure en me disant si je veux être très très proche de là je vais pouvoir me garantir d'être aussi proche que là par un voisinage qui est ici donc je le contrôle je le contrôle c'est ça l'idée moderne de la limite alors on rajoute après l'idée de la continuité en disant il faut en plus que simplement F de A soit égale à L ça c'est pas garanti par ça parce que vous pouvez très bien dire que vous avez ça sauf qu'en F la valeur ici c'est un point par exemple c'est quelque chose d'autre donc la continuité ça va simplement rajouter que ici au lieu de mettre L vous allez mettre F de A donc si vous voulez ça c'est l'approche moderne de la limite et de la continuité par la topologie et par la problématique des voisinages d'accord d'accord alors l'invention de limite continuité alors unicité de la limite je vous passe mais enfin bon la limite est unique si l'espace est séparé ça c'est un point important si l'espace n'est pas séparé la limite n'est pas unique ça c'est embêtant parce que si elle n'est pas unique bon intellectuellement vous voyez bien aussi la chose quand même qui nous intéresse c'est à dire vous faites une enquête sur un point vous le resserrez vous le resserrez à un moment donné vous voulez quand même être sûr que vous convergez bien quelque part et pas que vous allez si c'est une sinusoïde vous n'allez pas continuer d'osciller indéfiniment continuité en un point etc alors oui bon la continuité en un point donc ça vous assure que la limite au point là L est égale à F2A voyez que la continuité est une notion globale c'est à dire c'est continu en ce point là alors il y a une notion qu'on dit de continuité qui n'est pas vraiment globale mais qui est simplement l'idée que ceci est vrai partout la continuité reste une propriété locale mais qui va être valable en tout point alors ça j'en ai déjà parlé mais c'est à mon avis du point de vue intellectuel une chose assez importante parce que il faut dans le je vais voir si j'ai le temps de le résumer tout à l'heure dans la question du global y compris la globalisation capitaliste qu'est-ce que ça veut dire la globalisation capitaliste il y a trois notions qui sont à mon avis y compris mathématiquement qui ne sont pas toujours claires qui sont la notion globale la notion totale et la notion générale là par exemple quand vous dites en tout point j'ai une continuité locale c'est une notion générale c'est en tout point une notion globale c'est par contre une notion qui va porter sur la structure dans sa globalité par exemple typiquement est-ce que il y a un trou ou une onde dans cette structure là ça c'est une propriété éminemment globale qui renvoie d'ailleurs à un invariant topologique global et puis la propriété totale c'est en tout point pour tous les choses c'est encore autre chose c'est une propriété qui n'est plus strictement locale mais qui va donner une propriété totale donc il faut faire attention parce qu'on appelle globale des choses qui ne sont pas toujours claires et souvent on confond y compris je trouve mathématiquement le global et le général par exemple encore une fois une continuité une propriété locale qui est valable partout ça n'en fait pas à proprement parler une propriété globale de l'espace bien alors à partir de là on a puisque maintenant on a les notions de continuité etc on va avoir les notions d'homéomorphisme je n'ai pas trop le temps de m'étendre mais les notions d'homéomorphisme ça va être la notion de bijection bicontinue c'est des bijections bicontinues je vous rappelle que là on n'a toujours pas encore la différenciation là on termine donc ça veut dire que vous avez deux espaces par exemple vous avez une bijection c'est à dire à tout point P vous avez un point Q ici voilà bijection parce qu'elle va dans l'autre sens à tout point Q vous avez un point P et puis cette bijection est bicontinue au sens où on l'a précisé tout à l'heure elle est continue dans ce sens là et dans l'autre ça ça s'appelle un homéomorphisme alors ça c'est très important parce qu'au niveau des espaces topologiques c'est la notion principale c'est à dire deux espaces qui sont homéomorphes sont considérés comme équivalents en gros comme les mêmes ça ne veut pas dire identiques mais les mêmes donc ils sont équivalents à un homéomorphisme près c'est à dire une bijection bicontinue vous passez de l'un à l'autre par chaque truc vous avez un autre truc c'est continu donc c'est alors à partir de là on va voir des relations d'équivalence là je n'ai pas le temps de m'étendre sur les applications continues qui vont donner les homotopies et puis sur les applications linéaires c'est les homologies d'où les groupes de quotients bon je passe c'est pour vous dire qu'après la mécanique se déploie avec les propriétés de la chose alors là on a terminé ce que c'est qu'une variété topologique c'est à dire je vous rappelle donc c'est une surface ou une hypersurface qui est dotée d'une structure topologique séparée à base des nombrables et je crois que je n'ai rien oublié bon alors maintenant après pour passer aux variétés lisses on va passer aux variétés lisses alors une variété lisse ça veut dire qu'en gros elle n'a pas de point si vous passez la main sur la surface il n'y a pas d'aspérité il n'y a pas de il n'y a pas de règle il n'y a pas de tout est lisse bon vous allez avoir la notion de diphéomorphisme c'est à dire d'homéomorphisme je vous l'introduis simplement pour que mais on n'a pas le temps de de ça on passe aux diphéomorphismes c'est à dire des homéomorphismes qui sont indéfiniment différenciables diphéomorphisme donc c'est infiniment différenciable alors il faut introduire la notion de différenciation là je n'ai pas le temps mais vous savez c'est un point absolument essentiel où en gros ça revient alors c'est quand même intéressant aussi ça du point de vue de la dialectique parce que l'idée de la différentielle c'est que vous avez un rapport entre deux quantités delta x delta y qu'on inscrit souvent comme un rapport entre delta y et delta x si c'est une fonction delta f de x sur delta x alors vous prenez une différence dans x vous êtes là dans votre truc ici et puis ici vous en avez une autre puis vous regardez ici la différence qu'il y a sur le premier delta delta x et le deuxième delta y bon votre fonction est continue etc donc quand delta x tend vers 0 delta y tend vers 0 sinon vous êtes dans la mouise d'accord donc apparemment c'est pas intéressant parce que 0 égale 0 sauf que le rapport ici lui-même qui va être ça va tendre vers 0 ça ça tendre vers 0 mais le rapport lui-même va pas tendre vers 0 et il va tendre justement vers ce qu'on appelle classiquement la dérivée f prime de x qui n'est pas qui n'est pas égal à 0 ça je vous signale que ça avait pas mal intéressé déjà Marx dans les manuscrits dans ses manuscrits mathématiques parce qu'il y voyait précisément la preuve du travail du négatif c'est à dire que là il y a une négativité il y a une autre négativité on annule le négatif parce que quand vous passez de x à delta x d'une façon vous créez un écart de x donc vous créez une différence donc vous avez une négativité première que vous annulez bon l'idée c'est que si vous êtes simplement sur x vous avez x plus delta x vous annulez x vous revenez à x évidemment donc vous n'avez rien fait mais si vous le prenez du point de la différentielle finalement cette négation de la négation va vous aboutir à quelque chose qui est défini qui est la valeur de la dérivée donc là aussi il y a une productivité du travail du négatif c'est ce qui intéressait Marx puisqu'il reprenait le débat avec Hegel à ce moment là donc le difféomorphisme fait intervenir ce travail de la différentielle qui est lui-même donc un travail aussi du négatif en tant qu'il produit des déterminations il ne produit pas des indéterminations paradoxalement puisque vous savez bien que 0 sur 0 Marx se permet d'écrire ça évidemment c'est complètement indéfini donc a priori si vous avez une chose qui tend vers 0 une chose qui tend vers 0 le rapport justement il ne tend pas sur 0 sur 0 ce qui ne voudrait rien dire mais il tend vers quelque chose de défini alors bon ça c'est ce qui intervient dans les variétés lisses et alors surtout mais là il va falloir que je que j'accélère encore à ce niveau là on va donc doter nos variétés de cartes alors les cartes c'est très simple c'est à dire qu'on va associer à tout voisinage ou toute partie de notre surface une carte c'est à dire un bout de RL donc de l'espace qui vient supposer que votre variété a une dimension N évidemment vous allez associer alors strictement on dit je vous donne pour ne pas et la donnée c'est donc une carte de l'espace topologique M de dimension N bon là je mets N M pardon et la donnée d'un couple D et Phi où D est un ouvert de M inclus dans M pardon donc c'est le domaine de la carte Phi est un homéomorphisme donc une application bijective et bicontinue de D sur un ouvert de RN c'est compliqué mais en fait c'est très simple donc c'est à dire que vous voyez bien vous intuitivement vous avez un ouvert c'est à dire vous êtes sur la Terre vous prenez un ouvert une partie ouverte de la Terre vous dites Paris voilà bon ben je vais avoir ça je donne ça et pour chacun de ça je vais avoir une application qui va le rapporter à un ouvert sur une carte de R2 et qui va être homéomorphe c'est à dire à tout déplacement dans Paris je peux lui faire correspondre un déplacement sur la carte et vice versa mon espace parisien il peut être bosselé etc ça je m'en occupe pas l'autre espace par contre il est sur R2 il est à plat voilà c'est ça une carte pour ça vous avez c'est une donnée uniquement intrinsèque vous n'avez pas besoin d'imaginer un plan tangent en tout point à votre espace parisien vous avez votre carte de Paris donc c'est vous voyez un homéomorphisme c'est à dire en fait vous êtes capable de rapporter tout déplacement dans Paris à un déplacement sur la carte et tout déplacement sur la carte vous pouvez en trouver l'équivalent dans Paris et c'est continu alors ça c'est des cartes alors après le problème c'est que vous avez donc une liasse de cartes comme ça il faut s'assurer pour que ça fasse un atlas que quoi ? que lorsque vous avez deux ouverts dans votre espace de départ là M et vous avez vos deux cartes là-bas dans R1 vous avez ici un homéomorphisme il faut vous assurer que les deux cartographies viennent de la même façon l'intersection c'est ce que vous avez lorsque vous avez un atlas avec des cartes à un moment donné vous passez vous passez de Paris à Pantin en général pour ça il faut qu'il y ait sur la carte de Paris un petit bout de Pantin et puis quand vous allez voir sur la carte de Pantin il faut qu'il y ait un petit bout de Paris et il faut qu'évidemment le petit bout de Pantin qui est sur la carte de Paris corresponde au petit bout de Paris qui est sur la carte de Pantin quand vous cherchez une rue voilà donc ça ça va être l'idée de compatibilité entre les cartes alors là il y en a une écriture un peu compliquée je voulais y passer du temps pour vous le enfin un peu compliqué topologiquement mais je n'ai pas le temps de le faire ça se formalise ça enfin bon je passe ces détails et donc l'idée d'un atlas c'est donc une famille de cartes compatibles qui recouvre l'ensemble de notre domaine MN de notre variété d'accord donc avec ça on a les variétés lisses et après il faut maintenant rajouter une propriété que jusqu'à présent on n'a pas qui est le doté d'une métrique alors le doté d'une métrique ça veut dire de distance et d'angle parce que là on a supposé des cartes qui sont topologiques donc qui ne sont pas ça ne vous donne pas les distances c'est pas comme sur Paris etc et puis c'est mou vous n'avez pas les angles vous savez simplement que si des choses sont dans cet ordre là sur Paris elles seront de l'autre côté elles seront comme ça mais elles peuvent être les distances ne sont pas du tout respectées il faut donner les distances les distances c'est les angles c'est ça une géométrie alors là la dotation de ça formellement se fait par la dotation d'un produit scalaire ce qu'on appelle un produit scalaire que tout le monde connaît mais en fait qui assure ça synthétiquement bon je vous rappelle le produit scalaire enfin c'est c'est quelque chose qui donc cette fois deux vecteurs associent on appelle ça une forme bilinaire c'est à dire un nombre vous avez deux vecteurs comme ça mettons U et V le produit scalaire U V c'est quelque chose qui associe un nombre sur un corps donné mais en général on prend le corps des réels c'est beaucoup plus simple qu'on va écrire classiquement en disant longueur de U multiplié par longueur de V multiplié par cosinus θ de leur angle là donc en fait le produit scalaire est quelque chose qui en un certain sens mesure la non-orthogonalité des deux vecteurs parce que lorsque vos vecteurs sont orthogonaux votre produit scalaire est nul donc ça c'est toujours quelque chose à retenir lorsque vous avez une mesure vous dites vous avez associé à quelque chose une mesure qu'est-ce que ça mesure vous regardez lorsque c'est nul pour comprendre là c'est nul lorsque c'est orthogonal donc ce produit scalaire mesure la non-orthogonalité ce qui fait d'ailleurs que si vos deux vecteurs sont collinéaires ça va être simplement la multiplication des longueurs cette fois vous avez pu faire un truc donc voyez bien le produit scalaire est quelque chose qui va vous permettre de mesurer à la fois l'intrication entre des longueurs et des angles donc c'est l'opérateur synthétique qui va vous doter votre espace vectoriel vectoriel ça veut simplement dire quelque chose qui relie deux points dans un ordre va lui donner le doter d'une métrique en général la métrique c'est une règle et un compas mais disons dans la forme algébrique moderne c'est on donne un produit scalaire c'est à dire une forme bilinéaire sur les vecteurs oui alors il faut qu'il y a un certain nombre de conditions sur le produit scalaire je vous passe des choses mais il faut que ça soit associatif distributif etc voilà et alors donc avec ça vous allez doter votre votre variété cette fois d'une métrique et c'est ce qu'on va appeler les variétés cette fois riemanniennes donc qui en résumé sont dotées d'une topologie avec les précisions qu'on a données sont dotées d'atlas et de cartes intrinsèques pas extrinsèques de manière intrinsèque et en plus qui sont dotées d'une métrique intrinsèque par l'existence interne d'un produit scalaire ça va être ça la variété alors si je résume maintenant j'ai encore 5 minutes je résume deux choses d'une part l'interprétation intellectuelle que j'ai donnée et d'autre part l'année si vous m'autorisez encore ça va 10 minutes vous m'accordez pas trop alors l'interprétation intellectuelle de tout ça parce que rappelons-nous que le but c'est pas strictement de faire des mathématiques pour les mathématiques même si bon je peux m'asseoir maintenant on a vu 9 points je vous les rappelle rapidement les lieux et l'espace de pensée un espace de pensée c'est un lieu topologiquement structuré première chose deuxièmement la topologie des points donc dans un lieu l'intérêt c'est de voir alors cette fois non pas tous les points de l'espace sont pas tous subjectivés mais il y a certains points qui sont subjectivés et et l'approche topologique de ces points-là nous intéresse dans la capacité d'en faire le tour pour donner les caractérisations qu'on en a donné la base canonique ça c'est intéressant parce que ça correspond à l'idée que d'une façon quand vous enquêtez sur un point pour en faire le tour vous pouvez avoir une méthode canonique une base canonique vous n'êtes pas obligé à chaque fois vous pouvez vous dire j'ai trois ou quatre directions qu'il aborde je prends l'exemple dans une problématique communiste on pourrait dire on aborde les choses par quatre angles la langue du travail langue des contradictions au sein du peuple langue de la question internationale du monde et langue de l'organisation donc vous avez une espèce de méthode canonique qui va non pas vous régler la chose mais qui va quand même vous ordonner ou vous calibrer votre enquête la topologie séparée et séparatrice on l'a vu l'importance de pouvoir distinguer deux points par des localisations différentes si vous ne pouvez pas les localiser différemment c'est assez embêtant ah j'ai oublié complètement de vous parler de ce point là qui était très important pour moi qui est la région j'ai oublié de vous dire à partir de là on peut très facilement ah bah zut alors j'ai oublié formaliser les régions comme on formalise les voisinages bon ben je vous envoie dans la chose on va appeler région c'est pour moi une notion très importante quelque chose qui a une partie qui concerne cette fois deux points séparés et on va pouvoir faire les mêmes axiomes qu'à propos des voisinages en disant qu'une région qui relie deux points séparés bah si une région plus grande c'est les contenus dans quelque chose de plus grand cette chose plus grande est aussi une région si vous avez deux régions leur intersection est aussi une région c'est très important vous savez parce que j'en ai pas mal parlé à propos de je me souviens plus très bien de quoi mais c'était sur la question de l'action régionale pour ne pas être enfermé dans le local et dans le global il faut absolument penser l'action régionale comme une figure de l'action restreinte de Malarmée en fait ah bah si c'était à propos des fonctions analytiques complexes parce qu'il y a un théorème vous savez de Cauchy qui est très important c'est que si vous arrivez à faire une action régionale c'est à dire si par une même fonction complexe vous arrivez à relier deux points à ce moment là cette fonction est extensible sur tous les points enfin pour atteindre n'importe quel autre point de la surface donc vous avez vous êtes sorti simplement de la problématique du voisinage vous voyez c'est la forme du cristal oui voilà c'est ça c'est comme si vous aviez oui puisque pour ça il faut que la fonction soit analytique la fonction est analytique c'est à dire si c'est un polynôme infini et un polynôme infini qui est en fait une forme d'algébrisation c'est comme une c'est exactement comme un cristal donc si vous avez trouvé la formule cristalline pour faire un petit cristal comme ça vous pouvez l'étendre vous pouvez l'étendre ça ne veut pas dire que ça fait le global mais ça ça ne tient pas le lieu de global mais ça permet d'atteindre alors la question de l'action locale aussi ça c'est important parce qu'une variété donc ça veut dire qu'elle est localement comme un espace euclidien un espace euclidien c'est linéarisable ça veut dire que fondamentalement là on est dans l'idée que l'action locale est linéarisable c'est évidemment ce qui lui donne son avantage mais son inconvénient parce que linéarisable veut dire quoi veut dire une chose très simple c'est que les effets sont proportionnels aux causes le résultat est proportionnel à la source c'est ça cette chose là donc localement ça marche toujours mais il est clair que dès que vous atteignez le niveau régional vous avez une intrication des choses les choses ne sont plus linéaires mais enfin disons au niveau local c'est linéaire donc là c'est aussi pour ça qu'on s'en sort pas globalement simplement par des actions locales c'est pas possible mais par contre l'action locale a cette assurance que c'est linéaire c'est proportionnel la limite donc là ça vous garantit que l'enquête sur un point d'une façon converge ne diverge pas n'oscille pas constamment la continuité ça vous garantit que le point de la limite c'est justement vous atteignez bien le point lui-même la valeur du point lui-même vous n'atteignez pas autre chose bon j'ai pas trop le temps de m'étendre sur bon théorie des points alimentation vous verrez ça je voudrais simplement terminer alors cette fois en résumant un peu l'année il me semble qu'avec ce qu'on a fait cette année on peut proposer de manière synthétique six traits de ce qu'on pourrait appeler la première modernité c'est à dire mathématiques j'entends c'est à dire encore une fois les maths avant Cantor à partir de 1830 ou même de 1827 puisque 1827 c'est Gauss on a couvert à peu près 30 ans 1827 1857 les six traits je vous propose ceux-là et je pense que tel quel il montre bien que ce que les mathématiques pensent d'une façon est une lumière pour l'ensemble de la pensée donc premièrement elle découpe des situations ça on l'a vu avec Gauss et Riemann aujourd'hui elle découpe des situations comme lieu de travail pour la pensée sans pour autant passer par l'hypothèse d'un grand tout qui serait un tout englobant on n'a pas besoin d'une conception d'un univers général ou d'une totalisation pour arriver à penser les situations le point qui est important c'est que la pensée moderne découpe des situations dans ces situations on intervient et pour ça on n'a pas besoin de présupposer que ces situations sont plongées dans un espèce d'environnement imaginaire qui au fait a aussi à mon avis une des faiblesses de la pensée post-moderne sur l'environnement etc il faut tout contextualiser premier aspect deuxièmement la modernité mathématique ça on l'a vu surtout avec Detkin mais on l'a revu encore aujourd'hui invente une nouvelle de manière de révolutionner une situation non plus simplement comme avant on abandonne on se déplace ou on détruit on reconstruit mais essentiellement par adjonction extension vous l'avez vu aujourd'hui je veux dire on transforme aussi on révolutionnait une surface en lui adjoignant des cartes et des atlas troisièmement ça on l'a vu plus tôt à propos de Galois pour l'algèbre moderne les groupes sont constituants de leurs éléments et non plus comme dans l'algèbre classique jusqu'à Lagrange constitués par eux je le formulerai métaphoriquement en disant en prenant une métaphore sportive qui vaut ce qu'elle vaut l'organisation moderne c'est pas la sélection d'une équipe vous prenez des éléments à droite à gauche mais c'est la constitution le groupement créateur c'est un groupement créateur qui va d'une façon créer même ses propres éléments ou les révéler à eux-mêmes ça à mon avis c'est essentiel pour penser la question de l'organisation dans une figure moderne la figure moderne c'est pas celle de l'association en fait quatrièmement pour la mathématique moderne ça ça renvoie plutôt à ce qu'on a vu à propos de Cauchy et d'Hamilton il convient de penser une situation du point de ses possibilités de ses potentialités et pas seulement de ses effectivités ça c'est ce qu'on avait vu le passage de l'analyse classique à l'analyse complexe le passage du corps des réels au corps des complexes cinquièmement l'action moderne ça on l'a vu plutôt avec Cauchy se concentre sur sa dimension régionale ou restreinte conçue comme la médiation indispensable entre le local et le global et donc comme conçue comme précisément la modernité c'est pas du tout l'alternative penser global agir localement c'est penser globalement penser localement mais surtout agir régionalement être capable de créer des régions qui relient deux points ça si vous examinez les choses dans plein de domaines vous allez voir que c'est extrêmement fécond ce point là en fait et puis sixièmement finalement le plus général mais le plus décisif peut-être la modernité mathématique privilégie la pensée en intériorité sur la pensée en surplomb elle privilégie l'émanence des causes internes sur la transcendance des causes externes ça je crois que c'est un point qu'on a bien vu aujourd'hui c'est à dire être capable par exemple de penser une hypersurface du point complètement en immanent sans du tout avoir besoin d'un regard extérieur en le plongeant dans un espace ambiant et en examinant comment le paramétrer donc si on prend ces six caractéristiques il me semble qu'on voit bien quand même comment cette mathématique moderne de la première modernité ou fréquentorienne est susceptible de fournir quand même des éclairages aux autres pensées modernes quel que soit leur domaine voilà donc je vous remercie d'avoir suivi ça on s'en tient là l'année prochaine donc je ne peux pas le faire pour des tas de raisons de propres charges etc mais a priori j'aimerais recommencer ça dans le cadre de Mamufi l'année d'après et cette fois et cette fois ce qui m'intéresserait ça serait en particulier de mettre l'accent sur la géométrie différentielle et pas simplement on en a parlé un peu avant pas simplement sur la géométrie algébrique parce que la géométrie différentielle me semble quand même du point d'une pensée de l'existence qu'est-ce que c'est qu'une existence tenue une existence individuelle mais l'existence d'une oeuvre ou l'existence d'un groupe politique ou ce que vous voulez l'existence d'un couple à mon avis peut pas mal s'éclairer de la question de la géométrie différentielle comme je le rappelais tout à l'heure la géométrie différentielle par exemple aborde la définition d'une fonction par les équations différentielles par définition et une équation différentielle est très différente d'une équation algébrique qui est plutôt je veux que ma fonction passe par les différentes racines de mon polynôme futile, infini alors qu'une équation différentielle va définir votre fonction par les propriétés le rapport qu'elle entretient entre elle-même et ses dérivés ou ses intégrales donc les tangentes en chaque point la manière dont elle vectorise la situation parce qu'il me semble que derrière cette question-là il y a l'idée importante qu'une action un point c'est pas quelque chose qui est cramponné quelque part mais c'est quelque chose qui vectorise qui aimante qui donne des directions qui vectorise une situation donc je pense qu'on a énormément enfin je maintiens ouvertes mes hypothèses on a énormément à apprendre des mathématiques modernes dans tous les domaines de l'intellectualité et il ne faut pas s'en priver parce qu'il y a de quoi faire je vous remercie applaudissements Merci.